J'ai été surpris en regardant les médias que des chefs, Innu, Wendat et peut-être d'autres, ont soit accepté l'invitation de venir au G7, soit ont désiré faire partie. Alors, ça m'a fait penser à, lors de la soirée des élections fédérales de l'automne 2015, Justin Trudeau fut élu Premier ministre du Canada et nous étions finalement libérés de Stephen Harford. C'était une grande soirée où le nouveau jeune Premier ministre nous apporta beaucoup d'espoir, mais au final encore plus de déceptions. Pendant cette soirée, je fus surpris de voir à la télévision l'ancien chef de l'Assemblée des Premières Nations du Canada, Phil Fontaine, dans l'entourage immédiat de Justin. Phil Fontaine était alors un employé de la Petroliatrans Canada en tant que lobbyiste auprès des Premières Nations. Comme les trois derniers anciens chefs de l'Assemblée des Premières Nations du Canada ont été recrutés par les industries minières et pétrolières pour corrompre les conseils de vente d'un océan à l'autre, je me demandais ce que Phil et Justin faisaient ensemble. Dans les prochains jours, certains chefs de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador ont été invités par le Canada à servir d'ambassadeurs et à accueillir quelques-uns des plus importants dirigeants de la planète. En tant que membre des Premières Nations, je ressens une gêne face à mes frères qui vont courtiser les membres du G7. Ces chefs autochtones vont se tenir derrière le représentant du pays qui est responsable du génocide culturel de mon peuple, de cet apartheid canadien qui continue d'entretenir un racisme systémique contre nous. Ces chefs qui marcheront main dans la main avec le Canada ont été invités parce qu'il n'y a aucun risque qu'ils embarrassent les politiques de Justin. Durant ces quelques jours, ils ne seront plus des élus, mais bien des marchands qui vont se soumettre en contribuant à donner une belle image au premier ministre. En fait, ils se rendront complices de cet individu qui transpire l'hypocrisie avec son double discours de transition énergétique, de respire envers les Premières Nations versus la négation de nos droits sur les décisions affectant nos vies et notre avenir, ainsi que l'imposition de cette bombe à retardement qui est le pipeline Trans Mountain. Ce Canada, par la volonté de Justin Trudeau, veut nous imposer ce projet qui n'a aucun intérêt national, mais seulement la prospérité de riches pétroliens albertains. Nos territoires et les êtres qui y vivent sont menacés par le pétrole le plus polluant au monde que sont les sables bitumineux. Mais il n'y a pas que ce projet. Il y a également des discussions en cours qui permettent très ultimement aux conseils de banque d'obtenir des pouvoirs qui pourront augmenter leur contrôle sur les populations autochtones, ce qui favorisera les traités dites au modèle. Pétapène est un de ces traités, qui est en train d'être négocié entre deux paliers gouvernementaux et les conseils de banque de Mastoyach et Sipit, nous tâchons. Ce traité est un drap des droits ancestraux protégeant les Inuits et favorisera les spéculateurs fonciers à notre détriment. Autrefois, lorsque les membres des Premières Nations entreprenaient quelque chose d'important, ils avaient une pensée pour le Créateur. Aujourd'hui, nous nous sommes éloignés de lui. Nous nous sommes égarés et avons choisi la voie de la facilité, aidant le Canada et ses provinces à abuser de nous et à détruire la Terre. En tant que membres des Premières Nations, nous avons un rôle dont la plupart des conseils de banque se sont détournés. Un rôle de protecteur de l'environnement, qui est par le fait même celui de gardien des futures générations. Ce rôle est sacré et nous devrions ne jamais l'oublier. Je terminerai en disant qu'il est clair que certains chefs de l'Assemblée nationale ont quelques problèmes avec nos communautés. J'espère que le Créateur éclaira certains de ses chefs pour que ceux-ci ne tournent plus le dos à nos ancêtres, que ces élus soient à l'écoute des défenseurs de notre culture et marchent aux côtés des protecteurs des territoires, que ces chefs ouvrent les yeux et leurs cœurs pour quitter la voie de l'assimilation. Merci. Merci.